Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La troisième fois que je recommence, la première fois c'est parce qu'il y avait du blabla et puis qu'au bout d'un moment je me suis dit que c'est... J'avais pas encore commencé le déballage, que déjà je me saoulais. Non, mais bon c'était du... Voilà. Et la deuxième vidéo, je commençais, je me suis rendu compte que mon ordi était... Le fil il était enlevé, donc il était presque tout déchargé. Voilà, donc j'étais branchée. Et là cette fois-ci, j'espère que c'est la dernière et que je n'aurai plus à recommencer. Voilà. Alors, premièrement, le petit blabla de la première vidéo, je vais revenir dessus quand même, mais cette fois-ci plus rapidement. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de ne pas me perdre en roue. En fait, c'était juste parce que ça m'a fait... Comme je n'arrête pas de vous parler des points relais, du looker, etc. En fin de compte, je me suis dit que c'est encore un exemple. Donc, je vais le rappeler pour ceux qui veulent m'envoyer leur participation. Voilà. Et quand je vous dis que c'est moins cher par point relais. Donc, sachant que moi j'en ai plusieurs et j'en ai un qui est très pratique. C'est le looker. Et il fait partie des moins chers. Voilà. Et c'est au super U de ma commune. Donc, quand je vais faire mes courses, enfin voilà, j'y vais. C'est un endroit qu'il n'y a pas minimum une fois, voire deux fois par semaine que je ne passe pas à côté. Voilà. Et en plus, c'est du 24 sur 24. Voilà. Donc, vous savez, on arrive, on met le petit code. Et hop, la boîte, la petite porte, elle s'ouvre et le colis, il apparaît. Bref. Et pour envoyer, c'est pareil. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est exactement pareil pour envoyer un colis comme ça. C'est que vous y allez. Et normalement, il y a marqué si c'est pour retirer un colis ou envoyer un colis. Et quand on marque pour envoyer un colis, eh bien, il demande si vous avez l'étiquette ou pas. Et s'il n'y a pas l'étiquette, en fait, vous devez, il vous demande les coordonnées, en fait, l'adresse d'où vous envoyez, etc., etc. Et après, il y a un code. Enfin, je crois qu'il y a un petit truc qui sort pour coller. Voilà. Il me semble que c'est un truc comme ça. Voilà. Je vous ai donné ces petites explications comme ça, vite fait. Et donc, c'est parce que, voilà, quand j'ai commandé ce qu'il y a là-dedans, que vous ne savez pas encore ce que c'est, voilà. Eh bien, j'ai passé la commande et quand j'ai vu les frais, c'était 9 euros et quelques de frais de livraison. Et je me suis dit, ben voilà, ce n'est pas chez les Chinois. Donc, automatiquement, on est assommé par les frais de transport. Et ils proposaient, en fait, de livrer. Donc, ça, c'était les frais pour livrer à domicile. Et il y avait, donc, pour un point relais. Et justement, ils proposaient le looker. Donc, voilà. Et j'ai cliqué. Et du coup, c'est plus que 6,90 euros. Donc, vous voyez, encore une fois, ça fait quand même presque 3 euros de différence pour exactement le même colis, en fait. Voilà. Donc, c'était juste un petit, pour ceux qui n'utilisent pas les points relais. Moi, je ne dis rien parce que moi-même, au départ, je dois avouer que c'était quelque chose que, oh là là, comment ça marche, ça doit être compliqué, etc. Et quand j'avais eu ma petite boutique en ligne, eh bien, au début, je faisais beaucoup de, justement, parce que je trouvais ça, voilà. Donc, j'utilisais Colissimo, Colissimo. Et à la fin, voilà, c'était, j'ai arrêté, entre autres aussi, à cause de ça. Parce que, comme dès que ça fait plus de 3 centimètres de haute, d'épaisseur, eh bien, c'est du Colissimo. Et donc, des fois, eh bien, vous envoyez un petit truc qui coûtait 2 euros et, en fait, il y avait presque 5 ou 6 euros de frais de Colissimo. Voilà. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, en fait, au point relais parce que, voilà, je trouvais que c'était excessif, les Colissimo. Et c'est vrai que, depuis, franchement, il y a toujours des énormes écarts. Des fois, il y a 2, 3, 4 euros de différence. Bah, je trouve que ça fait, quand même, pas mal. Voilà. Donc, voilà, on arrête là. C'était juste une petite parenthèse comme ça. Alors, ce colis. C'est vrai, dimanche, je vous avais dit que je n'avais pas vraiment prévu de faire de haul cette semaine. Peut-être si j'allais en ville. Mais, voilà, je suis allée en ville. Je suis allée sur le Mans. Voilà. Parce que j'avais accompagné mon fils pour des examens médicaux. Mais, je n'ai pas été ni chez Action, ni chez Nose. Voilà. Je suis allée nulle part. Voilà. Sérieuse. Et, c'est parce que je n'ai pas eu le temps d'y aller. Mais, enfin, bref. Donc, je ne suis pas allée. Et, donc, non, je n'ai pas fait des achats comme ça. Par contre, dans la semaine, j'ai eu un petit mail de ma petite Gisleine. Que je remercie beaucoup. Pour me dire que, eh bien, elle savait où je pourrais trouver mon fameux papier Florence. Parce qu'elle, souvent, elle lâche. Vous savez que j'utilise souvent des bases de cartes. Et je vous dis que c'était les bases de cartes que Gisleine m'avait envoyées. Et, c'est du papier Florence. Je vous ai parlé plein de fois de ce papier-là que je cherchais. À droite, à gauche, je n'ai pas trouvé. Voilà. Et, j'étais même sur Amazon. J'avais commandé sur Amazon. Mais, ce n'est pas le même que j'ai reçu. Ce n'était pas celui qu'elle m'envoie que je trouve très beau. Et, du coup, elle a dû avoir pitié de moi. Parce que, je cherche désespérément. Et, donc, elle m'a envoyé un petit mail pour me dire. Écoute, moi, j'achète souvent. Enfin, je commande pas mal de fois chez Horizon Créative. Et, là, eh bien, ils ont le papier. Voilà. Ils ont du papier Florence. Ils ont celui que je prends. Donc, si ça t'intéresse. Voilà. Et, du coup, écoutez, j'y suis allée. Et, il y avait. Voilà. Et, donc, j'ai commandé. Et, donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, c'est une petite commande. Donc, de chez Horizon Créative. Voilà. Je n'avais jamais commandé là-bas. Pour être franche. Jamais. Et, en plus, vous voyez, comme je vous dis, les frais de port. Comme c'était... Là, il y a du papier. Donc, c'est un peu lourd. Il y a 832 kilomètres. 832 kilomètres. 830 grammes. Voilà. Et, en fait, quand je vois les frais de port, souvent, il faut avouer une chose. Ça m'arrête. Parce que, des fois, je trouve des choses intéressantes. Parce que je vais me dire, ouais, c'est 4 euros. Mais, si je commande que ça et que j'ai tout ça comme frais de port, voilà. Ça fait trop. Et, donc, voilà. Je n'ai jamais commandé chez eux. Mais, je n'ai pas été non plus 50 000 fois. J'avais dû aller une ou deux fois pour que je ne m'appelle plus pourquoi c'était. Ou si c'était une copinette qui m'avait dit que je trouverais un truc là-bas. Je ne sais plus. Mais, en tout cas, c'est quelque chose que je n'y pensais pas du tout. Et là, eh bien, je suis allée. Et je suis hyper contente. Alors, déjà, j'ai passé ma commande le 18. Vous voyez, on est le 22. Mais, je l'ai reçu hier. Donc, on était le 21. Donc, j'ai commandé le 18 dans l'après-midi, je crois. Et, hier matin, il était au point relais. Donc, ça, tout ça, c'est les protections. Voilà. C'est bien protégé. Voilà. Parce que j'ai déjà ouvert. Et, du coup, je vais vous montrer. Alors, voilà le fameux papier. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir ou pas. Alors, je vais déjà voir comme ça. Parce que là, il y a... Non, je ne vous le voyais pas. Après, je vais... Est-ce que j'en ai là en petit, sans être obligée de tout défaire? Voilà. Voilà. C'est ce papier-là. Alors, est-ce que si j'allume la lumière là? Parce que là, il y a du brouillard dehors. C'est de la folie. Vous voyez comment c'est structuré? Regardez. Voilà. Là, on voit bien. Donc, j'en ai commandé du blanc comme ça. J'ai commandé du beige comme ça. Voilà. Hop. Ça, c'était ce qu'elle m'avait envoyé. Hop. Là, je suis en train de bouger tout ça. J'ai commandé ce verre-là que j'adore. Je le trouve trop beau. Hop. De toute façon, c'est tout structuré pareil. C'est tout dans la même gamme. Donc, hop. Je range. Donc, je vous montre juste les paquets. Parce que je vous ai montré comment il est, le papier. Là, on voit bien comment c'est structuré. Voilà. Voilà. Celui-là. C'est les deux. Vous voyez que je vous ai montré. Le troisième que je vous ai montré. Et donc, vous voyez, c'est du papier. C'est Florence Carstock paper. C'est du A4, du 216 grammes. Et il y en a 10 dedans. Et c'est 3,50 euros. Voilà. Le paquet de 10. Et là, j'ai pris aussi ce verre-là. Voilà. Ça fait deux verres différents. Moi, j'aime bien. Vous savez, pour les feuillages, les trucs comme ça. Voilà. Ça fait plusieurs verres. Donc, j'ai commandé ces quatre-là. J'ai commandé du double face 3 millimètres. Alors, j'ai commandé de deux sortes, en fait. J'ai commandé le blanc comme ça et le rouge. Alors, celui-là, il a 15 mètres. Voilà. C'est du 3 millimètres. 3 millimètres, il y a 15 mètres. Celui-là, il y a 10 mètres. Et c'est aussi du 3 millimètres. Voilà. J'ai commandé ces deux-là. Et j'ai commandé ces petites mousses-là comme ça. Alors, il y a 144 pièces. Vous savez, c'est des petites mousses double face. Elles font 5 millimètres de diamètre et 2 millimètres d'épaisseur. Voilà. Hop. Et je vous dis, il y en a 144. Et j'ai commandé ces deux petits feuillages. Voilà. Voilà. Et c'est les craft and you. Voilà. Craft and you. Les dailles. Voilà. Et c'est les petits trucs. Donc, j'ai commandé tout ça. Et tout ça, j'en ai eu pour... Sans les frais de port, j'en ai eu pour 22,65 euros. Toutes les feuilles. Les petits trucs comme ça. Les feuilles. Les dailles feuilles. Et les petites mousses 3D. Donc, les dailles, ils font... Hop. Ils font 5 centimètres de hauteur, les dailles. Je voulais pour des petits feuillages. Je ne sais pas que je n'ai pas des feuillages. Mais j'aime bien style fougère. Et du coup, voilà. Ils n'étaient pas excessifs, si je ne dis pas de bêtises. Alors, celui-là, c'était 1,30€. Celui de 10 mètres, le double face. Celui de 10 mètres, c'était 1,30€. Et celui de 15 mètres, c'était 1,95€. Mais voilà. C'est du tout fin. Je voulais du tout fin. J'ai utilisé tout le mien dans les petits lindos pour le baptême de la petite fille de ma copine. Et du coup, là, j'en ai recommandé. Hop. Voilà. Et c'était 4€. J'ai payé 4€ les petits dailles, là. Voilà. C'est sûr que c'est petit. C'est par rapport aux dailles de chez Temu, etc. Mais bon, voilà. Il me plaisait bien. Donc, voilà. J'ai recommandé. Donc, je vous dis, j'en ai eu pour l'ensemble de tout. Je n'ai pas tout. Voilà. Les prix, je vous ai dit à peu près. Après, si soit vous allez faire un tour chez Horizon, comment dire, Horizon Créative. Si vous me demandez les, comment dire, les liens. Je peux mettre les liens. Après, je ne sais pas du tout si c'est des liens qui durent longtemps. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais bon, je peux vous les mettre. Et alors, ça, c'est ce que j'ai commandé. Alors, en truc, j'ai trouvé ça super sympa. Au fond de la boîte, il y a une belle serviette. Voilà. Très, très jolie. Voilà. Hop, ça couvre le fond de la boîte. Donc, voilà. J'ai ça en cadeau. J'ai ça en cadeau. Regardez comment c'est beau. Voilà. Alors, ça, c'est la petite carte. Ça, je vais mettre après. Ça aussi, on peut en... Ce que je vous montre là, c'était en plus. C'était les plus. Donc, il y a ça. Et il y a ces petites choses-là. Franchement, vous savez, mon amour pour les roses. Donc, ça ne peut que me plaire. Et voilà. C'est trois bandes comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, je suis hyper, hyper contente de ma commande. Voilà. Et donc, voilà. Le petit papier. Je vais zoomer après là-dessus pour que vous voyez. Voilà. Donc, c'est la première fois que je commande là-bas. Donc, franchement, je suis hyper, hyper contente. Voilà. Voilà. Je n'avais... Voilà. Je n'ai jamais commandé. Donc, voilà. C'est Horizon Créatif. Voilà. Et ça se trouve... Je ne sais pas où. Quartier. Non, non. Je ne sais pas où ça se trouve. Hop. De toute façon, c'est par Internet qu'on commande. Donc, il y a la boutique, c'est Horizon Créatif. Et donc, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. À chaque fois, en écrivant juste Horizon Créatif. Voilà. Donc, écoutez, voilà ma petite commande. En tout cas, je suis hyper, hyper contente d'avoir trouvé mes fameux papiers Florence que je cherche depuis si longtemps. Voilà. Hop. Je vais agrandir sur... Hop. J'espère que je ne vous donne pas trop mal au cœur. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir le nom. Voilà. Ici, là. Hop. Voilà. Bah, écoutez, voilà. J'espère que mes petits achats... Enfin, j'espère ou pas. Parce qu'en fait, c'est à moi que ça doit plaire. Mais que ça vous a fait plaisir, que je vous montre. Et si... Comme ça, si vous... Voilà. Si vous voulez trouver des beaux papiers. Voilà. Vous pouvez toujours aller là-bas aussi. Voilà. Malgré que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Moi, c'est juste parce que je n'avais jamais commandé là-bas. Mais je suis sûre qu'il y en a déjà une d'entre vous qui m'avait... Parler d'horizon créatif pour quelque chose que je cherchais il y a quelque temps déjà. Ce n'était pas là. C'était il y a déjà... C'était l'année dernière. Mais je n'avais rien commandé. Voilà. Donc, c'est la première fois. Et je suis hyper satisfaite. Et en plus, j'ai des petits cadeaux. Alors, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.